... Tous les amis photographes étrangers qui sont venus à Madagascar, ils ont toujours vraiment vécu des moments forts et merveilleux et ils finissent toujours par revenir et pour ma part c'est mon pays, je le connais par coeur et les gens sont beaux et puis la nature est aussi d'une beauté exceptionnelle. Décrire Madagascar en quelques mots c'est vraiment difficile pour moi, il faut tout simplement venir pour rencontrer les gens et découvrir leurs traditions. Si on fait les choses avec son coeur, il n'y a pas de limite. L'humain a toujours été le centre de mes inspirations, c'est un peu moi en fait que je photographie à travers les gens. Quand je vais à leur rencontre, j'essaie toujours d'être le plus près possible pour essayer de capturer leur dignité, leur âme et pour cela il faut aimer les gens. Tout m'ont apporté de bons souvenirs en fait. Je ne peux pas tous les citer mais voilà quelques-unes quand même que j'ai dans la tête. Par exemple à Babaco pour la première fois pour la biennale de la photographie africaine en 1915. Et puis à la Cité des Arts de la Réunion à Saint-Denis en 2016, au musée du Quai Branly en 2018, photo Saint-Germain en 2019, château de Hautefort l'année dernière et bien sûr à la galerie Capazin pour la deuxième fois cette année. Je n'ai pas de réponse précise là-dessus. Cela dépend de beaucoup de choses en fait, par exemple de la lumière, surtout du ressenti à la plus de vue. Et après c'est un choix en fonction de ce que je souhaite exprimer et qui va en apporter le plus d'émotions pour pouvoir les partager ensuite. Ah, c'était le bon vieux temps ça. J'ai passé des milliers d'heures en chambre noire au temps de l'argentique, la pellicule. Et puis j'ai beaucoup adoré ça. Ça m'a permis de comprendre que la finalité des photos c'est en fait, c'est le tirage quoi. C'est la deuxième photo, la phase finale de l'acte photographique. Aujourd'hui je suis passé au numérique et j'ai aussi ce confort de développer les photos en plein jour. C'est aussi beau. C'est pratique, on peut boire des verres et en même temps travailler. Mais ceci dit, je n'ai pas changé ma manière de traiter mes images. J'arrive au même résultat qu'au temps de l'argentique. Et je trouve ça fabuleux. Je n'ai pas encore fini de photographier Madagascar. Et puis c'est loin d'être fini. J'ai encore plein de choses à voir. Il y a sûrement encore des personnes qui m'attendent. Des nouvelles rencontres, des nouveaux visages. Mais bon, bien sûr, j'ai envie de voir ailleurs. Et de par mon médissage, j'aimerais bien découvrir la Chine. Mais ça reste un rêve pour l'instant. Ah oui, je me rappelle bien. Quand j'y étais la première fois, il y a longtemps, je n'en croyais pas à mes yeux. C'est la galerie vraiment faite pour les artistes. Et je suis vraiment heureux que la famille Kapazaï abrite mes images. Dans ce lieu, elle continue de vivre. C'est vraiment un lieu historique et magique. Merci. 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 Merci.